Générique Bonjour, bienvenue sur le plateau d'acteurs publics TV pour cette rencontre avec Dominique Lamiaud, le président de l'établissement public de gestion du régime additionnel de la fonction publique. Alors il y a plusieurs façons de le dire pour qu'on comprenne, c'est une forme de complémentaire, de régime additionnel des fonctionnaires, enfin pour leur retraite. Monsieur Lamiaud, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes aussi le directeur départemental des Hauts-de-Seine de la DGFIP et puis vous a connu, je suis acteur public, parce que vous avez occupé le poste longtemps de secrétaire général du ministère de l'économie et vous étiez l'économie des finances et vous avez été directeur général de la comptabilité publique. Alors tout ça, ça fait avec un CV pareil, on comprend qu'on vous ait confié l'avenir de la gestion de la retraite complémentaire additionnelle de la fonction publique. Alors avant que l'on parle de l'établissement qui gère ce régime, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands principes et puis l'histoire de ce régime ? Oui c'est très simple, c'est un régime qui a été créé au moment de la loi Fillon en 2003 qui a réformé une des réformes des retraites, comme nous en connaîtrons probablement encore d'autres en France. Et donc en 2003, la loi Fillon a décidé de créer ce régime additionnel qui est original à bien des égards. Il concerne l'ensemble des fonctionnaires, les 4,5 millions de fonctionnaires de l'État, des collectivités locales et du monde hospitalier. Les trois versants de la fonction publique. Ce qu'on appelle les trois versants dans le jargon de la fonction publique. C'est un régime obligatoire qui concerne donc les 4,5 millions de dollars. Et c'est un régime qui est un régime par points, par capitalisation. Donc on a rompu avec la loi Fillon en 2003, avec la tradition française des régimes par répartition. Alors vous assumez le statut de quasi-régime par capitalisation. C'est un régime par capitalisation. C'est le premier fonds de pension public obligatoire à la française. Je le dis même ainsi parce qu'il n'y a pas de raison de se cacher derrière son petit doigt. Et c'est un… C'est un régime qui en fait rétablit une petite injustice parce que les fonctionnaires ont une part de revenu indiciaire. Et puis une part, on ne peut pas l'appeler de variable. Mais enfin, ça peut ressembler à ça. Et là, retraite n'était calculée que sur la part indiciaire. Et c'est ce que ce régime corrige. Tout à fait. Nous sommes bien sur la partie, on va dire des primes. Même si elle est composée à la fois par variable, de primes liées qui peuvent être liées au résultat. Ou également de heures supplémentaires. Alors, ils cotisent sur cette partie-là, ça leur coûte cher ? Alors, ça leur coûte chaque mois 5% et l'employeur lui-même, de son côté, cotise à hauteur de 5%. Je précise que cela ne vaut pas, c'est de mon point de vue une petite limitation au plein développement du régime, cela ne vaut pas sur l'ensemble des primes, mais sur les primes à hauteur de 20% du salaire indiciaire. C'est une des résultants… Ah, c'est plafonner l'assiette de primes prise en compte et plafonner à 20% de la part indiciaire du revenu. C'est une des limitations qui a découlé de la négociation qui a eu lieu en 2003 au moment de cette réforme. Alors, réforme de 2003, mise en œuvre du régime en 2005. Là, vous êtes dans la période d'or, on va dire, de ce gestion de fonds de pension. C'est vous qui avez dit fonds de pension. Je l'assure. Je reprends le terme, parce que vous avez beaucoup de cotisants, 4,5 millions de cotisants, et peut-être pas beaucoup de bénéficiaires aujourd'hui, donc vous devez être assis sur un cash, on va dire les choses importantes. Bien évidemment, nous avons au cours de ces 10 années pu investir dans l'économie française, notamment, principalement, à hauteur des fonds que nous avons engrangés. Là, vous avez un portefeuille de quelle valeur ? Aujourd'hui, il y a 24 milliards. 24 milliards. 24 milliards d'euros. Et je précise que dans la mesure, comme vous le dites très justement, où ce régime est encore jeune, au cours des 10 prochaines années, nous allons, chaque année, engranger un cash flow net positif, à hauteur de 2 milliards d'euros. Autrement dit, le régime a 24 milliards d'euros en caisse aujourd'hui, dans 10 ans, il n'aura plus de 40 milliards. – C'est votre capacité d'investissement chaque année. – Tout à fait. – Vous avez des cotisants, par exemple, quelqu'un qui est rentré dans le système en 2005, lorsqu'il a été créé, il a pris sa retraite en 2007 ou 2008, deux ou trois ans de cotisation. Petit capital, finalement, petite rente, ou petit chèque, comment vous faites ? – Alors, en fait, les choses sont assez bien décrites et bien encadrées, de telle façon que chaque année, le cotisant acquiert des points, il a un relevé de points qu'il peut demander, qu'il peut nous demander et que souvent… – Sur le site de l'ERAF, il y a une calculette qui permet de faire ça. – Et en fonction du nombre de points acquis, on peut soit, si on a obtenu un équivalent supérieur à 5 000 euros, pouvoir bénéficier d'une rente qui, là, est servie tout au long de la retraite. On espère pour chacun d'entre eux le plus longtemps possible. Soit, si la somme est inférieure à 5 000 euros, pour ceux qui n'ont pas pu cotiser longtemps, comme le régime est jeune, eh bien, il y a un départ en capital. Donc, c'est le chèque qui permet… – La DGFP vient de sortir un chiffre récemment. Quel est l'âge moyen de départ à la retraite, si on met de côté les… – Oui, il doit être entre… – Actuellement, effectivement, ça évolue chaque année, c'est entre 60 et 61 ans, qui est, je crois, le dernier chiffre sorti par la DGFP comme âge moyen de départ à la retraite dans la fonction publique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce chiffre a assez fortement évolué au cours des dernières années. Je tiens à le signaler, parce que souvent, on entend dire qu'il y a un écart très fort entre public et privé. L'écart s'est amenuisé fortement, en liaison, sans surprise, avec les différentes lois qui ont pu être votées par le Parlement au cours des 15 dernières années. Je parlais de la loi Fillon de 2003, on pourrait parler de la loi Wirt également de 2010, qui a eu un impact sur l'allongement de la durée. – Il y a un moment prévisible pour vous où vous passerez à 100% de rentier parce que vous aurez eu des cotisations assez longues, c'est ça ? – Oui, en tout cas, pour l'instant, on travaille sur le moment où on passera à un plus grand nombre de rentiers par rapport à un départ en capital, on est sur l'horizon 2023. Et puis après, au-delà, bien évidemment, on travaille dans la durée. – Travaillez dans la durée. – Mais en tout cas, ce qui est clair pour chacun de nos cotisants, c'est qu'il cotise 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il en aura pour son argent, dans la mesure où, comme c'est un régime par points, en fonction des cotisations acquises, enfin des points qui auront été acquis face aux cotisations, eh bien il y aura un rendement servi. – Ce que vous voulez dire par là, c'est que s'il y avait une baisse du nombre de cotisants, au prix de certaines réformes, par exemple la baisse du nombre de fonctionnaires, qui est souvent évoquée dans des programmes politiques, ça n'aurait pas de conséquences sur les équilibres économiques de votre régime ? – Absolument, et ça n'aurait pas de conséquences non plus individuelles pour chacun de nos cotisants bénéficiaires, parce qu'eux-mêmes auront, récupéreront, ce qu'ils auront cotisé. Les placements que nous faisons sont des placements… – On va parler de vos placements, alors justement, vous avez déjà plus de 24 milliards, vous dites, d'investissements, vous allez pouvoir dégager 2 milliards de cash flow chaque année et augmenter ces investissements. J'imagine que vous avez la volonté de rendre ces investissements dynamiques, mais que vous devez agir aussi en toute sécurité pour vos mandants, vos ayants droit. Et il y a une philosophie qui guide ces investissements ? – Oui, le premier objectif qui est le nôtre, c'est celui qui m'a été confié, qui a été confié au Conseil d'administration, c'est bien évidemment du rendement. On est là pour protéger les acquis des fonctionnaires. – De moins en moins d'obligations alors. – Effectivement, on a commencé en 2005 dans un modèle qui comprenait beaucoup d'obligations d'État, et maintenant, au fil du temps, une discussion que nous avons pu avoir avec la tutelle notamment, qui a bien compris quelles étaient nos problématiques, nous avons pu diversifier nos placements, un peu plus d'actions et un peu plus d'acquisitions immobilières. – Vous nous raconterez un jour les négociations avec votre tutelle lorsque vous avez annoncé que vous alliez acheter un peu moins d'obligations d'État. – Le moment venu, je vous raconterai ça. Mais au-delà de ces placements que nous faisons, pour lesquels nous souhaitons bien évidemment, encore une fois, c'est le premier critère du rendement, ce que nous souhaitons, et qui a fait l'objet de discussions fort intéressantes, vraiment je dirais passionnantes, entre les employeurs et les représentants des quotidiens bénéficiaires, c'est-à-dire en fait les organisations syndicales qui sont autour de table. – Nous sommes arrivés à la conclusion assez facilement et de manière assez consensuelle, que pour avoir un rendement financier, pour un investisseur de très long terme que nous sommes, nous ce que nous visons, c'est pour un jeune fonctionnaire qui rentre aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, – Il a 30 ans, 35 ans de carrière, 40, 42 ans, – Oui, oui, c'est ça, de cotisation devant lui. – Voilà, et donc la conviction que nous nous sommes forgés ensemble, c'est que pour avoir un rendement financier durable… – Donc vous anticipez la transition énergétique en quelque sorte, par exemple. – Exactement, il nous faut typiquement être un investisseur socialement responsable. Et nous nous sommes placés sur ce créneau, c'est-à-dire à la fois du point de vue environnemental, du point de vue sociétal, on s'est placés dans ce que certains, la posture de ce que certains appellent la responsabilité sociale d'entreprise. Nous, État, pour nos bénéfices, enfin nous, État, les RANF, pour les fonctionnaires qui sont fonctionnaires, fonction publique au sens-là. – Au sens, il y a trois versants, on a dit. – Oui, trois versants. Comment devons-nous nous placer en tant qu'investisseurs pour être certains d'avoir du rendement à long terme ? Et donc nous avons fait le choix de l'investissement socialement responsable, parce que nous sommes convaincus que c'est celui-là qui, à long terme, assurera du rendement. Autrement dit, qu'à long terme, le rendement financier, il est absolument en ligne avec l'investissement… – Avec l'éthique du service public et de l'intérêt général qui guide toute la carrière des dix cotisants, des dix fonctionnaires. – Oui, tout à fait. Par exemple, vous parliez d'environnement. Quand on raisonne à 40 ans, est-ce que ce serait raisonnable d'investir massivement dans des énergies fossiles ? Ça, c'est ce type de questions que nous sommes posées. Est-ce que nous ne devons pas intégrer très en amont des comportements responsables au niveau des directions, des comités exécutifs et entreprises ? – Alors justement, quand vous êtes actionnaire avec autant d'argent, vous pouvez peser dans les assemblées générales, vous n'êtes peut-être pas dans les COMEX, mais enfin au moins dans les assemblées générales. – Je vais vous poser la question qui agite la réflexion de tout le monde en ce moment. Par exemple, est-ce que vous avez pris des positions concernant la limitation des salaires des dirigeants ? – Tout à fait. Et nous l'avons même fait depuis plusieurs années. Nous avons arrêté en conseil ce qu'on appelle des lignes directrices sur l'engagement actionnarial. Et sur cette question de salaire maximal pour les dirigeants d'entreprise, nous avons pris la position il y a plusieurs années maintenant que selon laquelle nous souhaitions, et c'est la position qui est défendue en notre nom dans l'ensemble des assemblées d'actionnaires auxquelles les RAF ont investi, nous souhaitons qu'aucun salaire supérieur à 100 SMIC ne puisse être versé au dirigeant principal ou au dirigeant au pluriel, c'est-à-dire au COMEX, des entreprises dans lesquelles nous sommes actionnaires. – Et je constate d'ailleurs que ce mouvement… – Oui, c'est le seuil qui semble avoir été repris dans un éventuel projet de loi dont on parle beaucoup aujourd'hui. Lorsque vous orientez comme ça vos investissements, est-ce que vous pensez aussi à des choses qui pourraient être utiles aux fonctionnaires eux-mêmes ? Le logement par exemple, puisque c'est surtout pour la fonction publique d'État où il y a beaucoup d'agents dans des très grandes villes et qui peuvent avoir des difficultés ? – Tout à fait, c'est là aussi une préoccupation que nous avons développée depuis maintenant quelques années, même si nous en sommes à nos premiers investissements en la matière. Encore une fois, l'objectif c'est de servir des pensions, mais quitte à investir, quitte à investir dans l'économie, et en particulier, on a fait un gros effort d'investissement dans l'économie française, nous nous sommes dit que ça pourrait être aussi intéressant d'intervenir, je dirais très en amont, en aide aux fonctionnaires, en investissant dans l'immobilier qui puisse leur être utile à court terme. Donc nous avons pris une participation dans un premier temps dans le Fonds de logement intermédiaire, qui est un organisme qui est adossé à la SNI, et nous allons accroître les parts que nous avons prises dans ce secteur, de telle façon qu'on puisse aider les fonctionnaires en créant, je dirais, enfin ce n'est pas nous qui allons créer ce marché, il existe, mais en tout cas en investissement de manière plus forte, plus durable. – Le marché existe, en fait surtout le besoin existe. – Le besoin, mais il y a un marché aussi, mais je pense qu'en principe quand il y a un besoin, – Il y a un besoin non-servi pour l'instant. – Mais entre le logement social d'un côté, le privé libre de l'autre, faire en sorte que, notamment en Ile-de-France, où chacun sait qu'il y a des zones où il y a des tensions très fortes sur l'immobilier, et bien des fonctionnaires qui ont typiquement des revenus réguliers, puissent acquérir, grâce à l'appui de l'ERAF, du logement à des coûts qu'ils pourraient supporter. – Monsieur Lamiaud, merci, on a mieux compris en vous recevant, d'abord quels étaient les choix d'investissement que faisaient l'ERAF lorsqu'elles devaient arbitrer dans ces lignes extrêmement importantes, je rappelle plus de 24 milliards, mais toujours avec cette philosophie de l'investissement socialement responsable. On a compris donc que vous étiez aussi prudent lorsque vous alliez gérer à très long terme ces sommes, la retraite des fonctionnaires, et puis finalement, une belle idée les RAF, puisque le RAF, puisque c'est en quelque sorte quelque chose qui était une forme d'injustice, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de cotiser sur la partie dite variable, enfin non indéhissaire de leur salaire. Tout ça est très clair maintenant pour nous tous, pour tous les téléspectateurs d'Acteur Public TV à qui je donne rendez-vous pour une prochaine rencontre sur la même chaîne. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada